Nous en avons été témoins ces derniers mois. Plus que jamais, nous avons besoin de reconstruire une société beaucoup plus démocratique où la parole des citoyennes et des citoyens n'est pas seulement entendue mais prise en compte par les responsables politiques. La démocratie ne peut plus se limiter aux élections et elle doit maintenant être permanente. Pour cela, l'ensemble des acteurs de la sphère publique locale doivent monter en compétence, inventer de nouvelles formes d'action, de nouvelles formes de démocratie pour faire vivre la participation au quotidien. Et aujourd'hui, on est au XXIe siècle, à une époque où on a plein d'outils, plein de personnes de très bonne volonté, des nouveaux moyens, une intelligence collective qui est très partagée. Et en fait, tout ça, tous ces ingrédients réunis, peuvent nous permettre d'inventer une nouvelle manière de faire fonctionner une démocratie qui soit plus juste, plus équitable, plus inclusive. L'association Démocratie Ouverte est un acteur incontournable pour réussir la transition démocratique en France. A ma connaissance, c'est la seule structure qui permet de faire collaborer des civitech, des acteurs locaux, acteurs publics, élus, chercheurs, entreprises, associations, acteurs de la société civile. C'est un écosystème hyper riche où les gens travaillent avec le cœur et avec le bon sens pour agir pour la transition démocratique. Grâce à Démocratie Ouverte, j'ai pu créer un réseau avec plein d'autres personnes qui essaient, comme moi, d'améliorer la démocratie, mais aussi me mettre en contact avec ces personnes pour aller plus loin, pour créer d'autres projets et structurer mon projet pour avoir le plus d'impact possible sur la démocratie aujourd'hui. Grâce à Démocratie Ouverte, on a pu lancer notre association qui s'appelle Tous Élus et ainsi former des milliers de jeunes citoyens pour qu'ils se portent candidats aux élections municipales, quelles que soient leurs idées politiques. Grâce à Démocratie Ouverte, le projet Action Commune a pu voir le jour. C'est un projet qui vise à aider les listes participatives pour les municipales de 2020 et qui va maintenant aider les communes, les élus et les habitants qui se bougent pour les questions de démocratie au niveau local. Avec Démocratie Ouverte, on est en train de montrer que des citoyens attirés au sort, qui délibèrent ensemble, peuvent aller beaucoup plus loin que tous nos politiques l'ont jamais fait sur la question du climat. Ça s'appelle la Convention Citoyenne et c'est nous qui l'avons obtenue à travers le collectif des Gilets Citoyens, qu'on animait avec des Gilets jaunes, des militants écolos. Démocratie Ouverte, c'est une chambre de rencontre, une chambre d'écho pour toutes ces idées et je pense qu'en ça, c'est essentiel, c'est une association qui est essentielle à un nouveau monde et à un monde de demain qui pourrait fonctionner beaucoup mieux. Notre démocratie est plus en danger que jamais et donc une structure comme Démocratie Ouverte, elle a vraiment besoin d'exister, donc aidez-les à continuer à exister, soutenez-les, faites des dons, parlez-en autour de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada